A quelques semaines du début de la canne, la Côte d'Ivoire pourrait aller à la compétition sans son gardien numéro 1 Sylvain Geboho qui a été déclaré positif en novembre dernier à une substance interdite aux sportifs depuis 2014. C'est dans un communiqué de la Fédération Éthiopienne de Football publié le 30 décembre 2021 sur sa page Facebook, Ethiopian Football Federation, que ne avons pu avoir l'information. Une nouvelle qui tombe très mal non seulement pour le joueur mais aussi pour toute la nation ivoirienne qui si cela se confirme perdra l'un de ses cadres pour la canne. Pour le moment, nous sommes dans l'attente d'un communiqué de la FIF relatif à cette information afin de savoir si oui ou non Geboho gardera les buts des éléphants. Il faut rappeler que lors de la canne 2015, Sylvain Geboho avait été le gardien titulaire jusqu'à la finale qu'il a finalement suivi depuis le banc en raison d'une blessure. La Côte d'Ivoire retient donc son souffle et espère qu'il pourra participer à cette canne. Par Olivier Marc, d'Opéra News